Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pas mais ça répond à compresseurs, c'est chaud. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un gingembre, juste pour vous informer de ce qui se passe sur la toile. Parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur YouTube, bien sûr, il y a des personnes qui me suivent aussi sur Facebook, mais qui ne partent pas dans toutes les pages, qui viennent prendre les résumés sur Cameroun, Afrique, Japon. Alors, pas mais ça répond à compresseurs. Quand des personnes vont suivre ça, des personnes vont se poser la question de savoir, mais comment est-ce que pas mais ça répond à compresseurs ? Et pourtant, il avait fait savoir qu'il n'allait plus parler de ça, de son affaire avec compresseurs et de la glute à bosse. Il avait fait savoir à ses fans, à ses alliés, Nadejemba, par la Team de la Vérité, composé de Dukame et Nadejemba et Kila, la Veuve Jaïeuse, de ne plus parler de ça, de laisser compresseurs dans son coin là-bas avec la glute à bosse. Il faut savoir ici que par mes sens, c'est un homme. Et par mes sens, c'est celui-là qui n'aime pas accepter qu'on lui manque de respect, surtout pas dans les réseaux sociaux. Par mes sens déteste ça, de par son comportement que nous avons vu dans les réseaux sociaux. On peut tout simplement déduire ça. Voilà, donc par mes sens, en voyant les sorties de compresseurs récentes, parce qu'il faut dire, il n'y a pas un jour qui passe maintenant depuis déjà à peu près deux semaines, les compressions multiplient plusieurs sorties. C'est bien vrai que toutes les sorties ne sont pas destinées à par mes sens, mais ces derniers jours, c'est les 3 à 4 derniers jours, les compressions lorsqu'elles font un live, même si le sujet n'est pas par mes sens, c'est qu'elles suivent et c'est un par mes sens, on va bouffer un violent djambi là-bas. Quand il dit par mes sens, il faut bien entendre que c'est aussi avec sa femme, donc ça parle du couple. Donc si je m'arrête seulement sur par mes sens, sachez que ça concerne M. Jean-Louis Messang et sa femme, ce sont les deux qui bouffent l'un djambi régulièrement chez Compressor. Alors, pourquoi est-ce que j'ai titré par mes sens a répondu à Compressor ? Il l'a fait évidemment par un post. Il n'a pas fait un live, il n'a pas fait un direct dans lequel il a dit, il a dit par exemple, appelez-moi Compressor, je vais finir avec elle, ou bien appelez-moi tel qui m'a insulté comme ça, comme ça. Il n'a pas fait ce genre de choses, il a fait un post. Je vais vous lire le premier post de par mes sens, parce que ce n'est pas un seul post, c'est plusieurs postes d'ailleurs. Il a dit qu'il a fait un post, il a fait plusieurs postes. Et je vais vous lire le premier et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est destiné à Compressor. Seulement la première phrase fait comprendre directement que c'est Compressor. Et quand je vais vous la lire, vous allez savoir, vous allez confirmer en fait que c'est vrai ce que je dis. Alors, qu'est-ce que Parmi s'en dit ? À quoi bon de s'énerver contre une personne qui ne sait pas lire ? Point d'interrogation. Je m'arrête d'abord avant de continuer. Lorsqu'on dit dans notre secteur, dans les réseaux sociaux, qu'une personne ne sait pas lire directement par sa Compressor. Lorsqu'on dit qu'une personne ne sait pas lire dans notre secteur, Mrakata, directement on pense à Compressor. Parce que c'est Compressor, la seule Stam Mrakata parmi tous les autres, qui ne sait ni lire ni écrire. Donc Compressor sait s'exprimer en quelque sorte plus que beaucoup d'autres Stam Mrakata. Mais au côté de celle-là, ni lire ni écrire, les décaracteurs de Compressor utilisent beaucoup ça. Donc parmi ça, pour répondre à Compressor, cette première phrase-là nous dit directement à qui il s'adresse. Il dit, lorsque... En fait, je reprends maintenant, je vais lire tout son poste. En quoi bon de s'énerver contre une personne qui ne sait pas lire et qui est condamnée à croire bêtement à ce que les autres lui disent ? Ce sont des interrogations. Mon intelligence, ma sagesse et surtout ma grandeur me dirigent imperturbablement vers la voie du silence. Il met maintenant, entre parenthèses, parle à mon cul, excusez-moi, ma tête est malade. Il fermait la parenthèse. Je ne voulais pas prononcer le mot par rapport à Facebook et YouTube, mais il n'a pas écrit Q comme vous croyez. Il a écrit juste la lettre Q, voilà. Voilà. Les produits Stam Beauty sont disponibles. où il a mis le numéro allemand, il a mis le numéro du Cameroun. Le secret du cocotier, c'est le A11 de la toilette intime. Excellent début de week-end à tous sous la protection divine. Il accompagnait ce poste avec les photos des stars, mes sangs, et les produits Beauty. Là, quand j'ai dit, je ne sais pas si c'est pas mes sangs qui a fait ce poste ou bien c'est sa femme parce qu'elle est produit de sa femme par la suite et tout et tout. Mais sa manière d'écrit lorsqu'il parle de ma sagesse et tout et tout, mon intelligence et consorts, moi, je pense franchement que c'est pas mes sangs qui l'a fait. En tout cas, ça concerne le coup. Voilà comment il répond à Compressor parce qu'il faut dire lorsque pas mes sangs fait ce poste-là, Compressor avait fait un live dans lequel elle était en train de déchirer encore Stamessan avec son mari. Ce n'est pas fini jusqu'à là. Compressor a fait un autre live le lendemain où elle était en train de finir avec pas mes sangs. Et pendant qu'elle était en train de le finir, il y a quelque chose qui s'est passé en live. J'ai vu ça sur la page de Nadej Mbapa et je confirme que c'est par rapport à ça que Parmessan a dû faire son deuxième poste parce qu'il y a une Lolomania au nom de Lolo vous dépasse qui a fait un commentaire là-bas et Parmessan est venu réagir à ce commentaire. Ça m'a donc fait comprendre que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans ce live-là que Parmessan a réagi. D'abord, je vais vous lire le poste. Ensuite, je vais vous lire le commentaire de ce Lolomania Lolo vous dépasse et je vais vous lire ce que Parmessan est venu répondre au commentaire de Lolo vous dépasse. Alors, qu'est-ce que Parmessan dit ? Il dit, « Waah ! » Il s'esclame à la manière camerounaise. « Waah ! » « J'ai ri, ça ne finit pas. » « Karma, qui es-tu ? » « Mon sang est amer. » Un seul mot, continuez. Voilà le poste que Parmessan a fait. Il semble que lorsque Compressor était en live, nous allons parler même de ça. Peut-être, j'avais prévu de faire une vidéo pour ça, mais il y a peut-être une fois le dit ici. « Lorsque Compressor était en live, elle a reçu un appel de sa maman. Sa maman qui était en train de lui dire en quelque sorte que est-ce qu'elle lui demandait si elle avait pris de l'argent de son mari et les fans de lui connaissaient. » Ça me fait un peu rire, excusez-moi. Parce que j'ai lu certains commentaires sur cette affaire. Depuis l'autre jour, ça me dépasse. Ça me dépasse. Compressor est accusé par les décracteurs d'avoir volé l'argent du mari de sa mère. Parce que sa mère a téléphoné en live et elle était en train de demander à Compressor. Un certain agent parlait en patois. Parce qu'on ne comprenait pas ce que sa mère disait, mais les réponses de Compressor en patois, ça faisait et ceux qui comprennent le barça et tout vont comprendre ça. Il n'a déjà pas pas la compris. Elle a directement commencé les traduitions sur sa page en demandant aux gens qui comprennent le barça d'aller écouter. Moi, je me suis allé et j'ai écouté ça. J'ai à peu près compris ce qui s'est passé. Donc, on demande à Compressor si elle a pris tel argent comme ça, comme ça, comme ça. Compressor, elle s'exclame en live, en solo, en disant quel argent, de quel argent tu parles, maman, et tout, et tout, et tout, Bon, Compressor essaie de brosser rapidement l'affaire parce que lorsque sa mère avait téléphoné, il faut dire avant que Compressor ne décroche, elle a fait savoir en live que c'est sa mère qui l'appelle et qu'elle devait faire savoir à sa mère qu'elle était en live pour appeler plus tard. Ensuite, Compressor, quand elle a reçu et elle a pris l'appel de sa mère, elle a donné, après avoir parlé un peu rapidement avec sa mère, elle a donné le téléphone à Gagou de dire bonne nuit à grand-mère, parler un peu avec grand-mère et qu'on soit elle a pris le téléphone qui fait partie de la team de la vérité qui défend Pamessan, voilà, elle a posté ça sur sa page. Pamessan a donc fait ce poste qu'est-ce que Lolo vous dépasse ? La Lolo Magna qui est connue dans la team de Lolo Fonda a fait comme commentaire. Lolo vous dépasse ce qui se suit ? Oui, Papa Messan, ton dieu est très fort. Elle était en train de te clasher et directement sa maman a appelé pour lui demander de venir remettre son argent qu'elle a volé. La honte de ça ! Soyez bénis, couple de juillet, humaine, Messan. Elle a mis les bisous et les cœurs. Ça, c'est suite au poste de Pamessan où il faisait savoir qu'il rit, ça ne finit pas. Il demandait le karma qui es-tu ? Et il disait que son sang était amer. Ensuite, il a terminé en disant un seul mot, continuez. C'est là où Lolo vous dépasse cette partie commentée. Pamessan, alors il réagit au commentaire de Lolo vous dépasse. Il dit c'est Dieu qui est fort et puissant. Alléluia, Amen. Le processus est long. La véritable juge, bon, pas la véritable, excusez-moi. Le véritable juge, c'est le temps. Donc, Pamessan estime que tout ce qui se passe, donc il estime en quelque sorte, là il essaie un peu d'analyser son commentaire qu'il a fait la suite à celui de Lolo vous dépasse. Il estime qu'il a été victime de compressors dans les réseaux sociaux. On connaît bien ce qui s'est passé. Il a fait Glutabos Pamessan Compressor. Il était victime de ça et lui sait qu'il a raison. Il aura toujours raison et ce n'est que le temps qui va évidemment éclaircir les choses. C'est pourquoi il parle de karma et tout ce qui va avec. Donc, Compressor, tu m'as fait du mal. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est le karma. Même si je ne parle pas, en tout cas, c'est qu'il a su. Voilà ça qui est en train ne s'est passé. C'est le temps qu'il nous dira qui avait raison et qui avait tort. Voilà, en quelque sorte, moi, j'interprète le commentaire de Pamessan parce que ça dit beaucoup de choses et il répond comme ça à un commentaire de Lolo vous dépasse qui est en train de dire que c'est parce que Compressor le clasher que sa maman a appelé. Donc, vous voyez, ça coïncide un peu. Ce n'est pas, il n'a pas dit non, son poste n'était pas destiné à ça, ce n'était pas par rapport à ça. Ça confirme effectivement que Pamessan, lui, il a dit qu'il ne devait plus clasher Compressor, il a demandé à Nadejimba pas d'arrêter, qu'il ne devait plus parler de ça. Mais Pamessan, reste Pamessan. Ce qui est sûr, c'est ça. Pamessan ne peut pas accepter que ça se passe ainsi. Donc, et moi, je peux vous dire quelque chose, je peux vous dire quelque chose là maintenant. C'est bien vrai que les prophéties du Mbrakata de Kamouen Afri-Japa ont toujours marché sur la toile. Là, je ne fais pas une prophétie clairement, mais j'ai comme l'impression qu'avec cette allure, si Pamessan réagit toujours comme ça et que Compressor continue toujours à framponner Pamessan, les deux vont encore revenir sur la toile. Les histoires que Pamessan avait dit on arrête et tout et tout. Il en aura marre parce qu'il faut dire ici que c'est un homme, c'est un humain, il a sa vie à préserver, il a sa dignité et tout et tout. Et Pamessan est celui-là qui n'accepte aucunement qu'on lui manquait de respect dans les réseaux sociaux, surtout par une personne qui était proche de lui tel que Compressor. Donc ce qu'il veut dire par là c'est que si ça continue ainsi à cette allure donc Pamessan fait les posts Compressor le fait que Framponner là-bas ainsi de suite je suis certain que Pamessan va finir par faire un live où il va brosser Compressor même en parabole ça sera le début ainsi de suite et on va revenir à ce qui s'était passé en fin d'année dernière c'est de ça qu'il s'agit. Sinon Pamessan qu'est-ce qu'il va encore ajouter? Je crois que la vidéo a été suffisamment clair comme ça et je vais arrêter là pour hôter vos rendez-vous pour les prochaines vidéos c'était Camouna Fris-Japap le planté de décor Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501